Le rôle d'Anald John, c'est un entraîneur à part entière. Après, je crois que nous, c'était assez simple. On était vraiment trois entraîneurs à pouvoir échanger. Ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on avait une vision parfois un petit peu décalée, avec des yeux personnels, mais c'était très complémentaire finalement. Beaucoup d'échanges, beaucoup de complicité, beaucoup de discussions pour arriver justement à qu'on puisse sortir d'une réunion, d'une salle, en voyant la même chose, en ayant le même discours. Bon, après, ce qui était clair, c'était que Marc était le porteur du projet, le responsable. Donc c'était après à lui de dire comment il voulait qu'on œuvre exactement dans l'organisation collective, c'est-à-dire déjà du staff, dans les rôles de chacun, le positionnement de chacun. Mais par contre, quand on travaillait en séance de travail, de préparation, il y avait un vrai échange. Là, on était finalement trois entraîneurs à bosser ensemble. Je pense que Marc avait sensé, très très tôt, je dirais, identifier que si on voulait avoir un groupe cohérent, il fallait que déjà que notre staff soit cohérent. Et il avait tout fait justement pour qu'on soit fort là-dedans. Et on avait un vrai staff, je dirais, une de nos richesses, je pense, c'est qu'on avait un vrai staff très soudé, très partagé sur les décisions, sur la connaissance aussi des problèmes, donc beaucoup d'anticipation, beaucoup de travail tout simplement derrière, beaucoup de temps passé ensemble à parler de tout, justement pour ne pas avoir des zones d'ombre. Bien sûr, les tensions, elles sont là aussi, elles te poussent à tes limites individuelles. Ça fait qu'on a été par moments aussi beaucoup plus tendus entre nous, sur la façon de voir les choses. Est-ce que finalement, on effaçait complètement notre fonctionnement qui avait aussi apporté de belles choses ? Mais là, on pouvait être ponctuellement sur une période de crise. Est-ce que ça allait l'emporter ? Je pense qu'on a fait des modifications, on a su être patient, voir comment ça allait fonctionner, et puis finalement, retrouver un peu notre fil conducteur en allant vers des besoins qu'on avait aussi identifiés, qui étaient peut-être urgents de recadrer. Mais je dirais, dans l'histoire d'une vie, dans l'histoire d'une vie sportive, il y a toujours, je dirais, des moments un peu plus difficiles, un peu plus tendus. Et je pense que c'est là, dans ces épreuves-là, qu'on voit comment on est solide. Si le staff est fort, ou si au contraire, c'était un staff de feu, c'est-à-dire, quand tout va bien, tout le monde est content, heureux, dans le meilleur des mondes. Mais au premier accro, finalement, on voit que tout se casse la gueule un peu. mais non, je crois que ça nous a aussi permis de se resserrer, d'être un peu plus direct par moments aussi, d'aller à l'essentiel.